Alors, bonjour à tous, bonjour, bonjour et bienvenue dans la présentation de l'interface Caisse de Finasoft. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Finasoft est une application de gestion scolaire de microfinance, gestion, pardon, pas de gestion scolaire, gestion bancaire de microfinance et qui permet de gérer vos activités financières et journalières. Alors, cette interface est désignée au personnel à la caisse. Donc, ici, je vais me connecter pour accéder à mon interface de travail. Donc, alors, je suis connecté, je suis sur mon tableau de bord. Alors, l'agence Caisse est la caisse qui permet de faire des dépôts et des retraits sur un compte Finasoft. En plus, il a la possibilité d'effectuer des transferts d'argent. Donc, il peut envoyer de l'argent à une personne qui n'a pas un compte Finasoft ou à une personne qui est un autre compte Finasoft. Alors, on va parler du menu. Juste dans le menu à gauche, on a main navigation. Ici, c'est le solde de l'agence actuelle. Sachez bien que les agences travaillent selon un solde. Et quand le solde est amorti, le responsable d'agence a la possibilité de créditer la caisse pour qu'elle puisse travailler. Donc, ici, le solde est de 183 533 offres. Alors, cette devise est peut-être euro, francs liniens, francs, suisse, dollars. Ça dépend de l'agence. Alors, dans le menu, on a envoyé de l'argent. Alors, on a envoi d'argent. Supposons que vous avez un client qui veut envoyer de l'argent à un proche qui est loin, qui n'est pas d'ici, qui n'est pas où. Alors, dans ce menu, vous avez les informations relatives à l'expéditeur. Donc, je vais mettre, par exemple, l'expéditeur s'appelle Gupacor. La charité bien-donnée commence par soi-même. Je vais mettre Sanfonia. Je vais mettre Contact. Je mets la ville. Pardon. Je mets, par exemple, le pays. Je mets la Guinée. Fonction. Je mets Informaticien. Alors, la pièce a fourni par celui qui veut envoyer l'argent. Je prends, par exemple, un passeport. Je mets le numéro de la pièce, c'est-à-dire le numéro du passeport. Et ensuite, je spécifie le montant de la transaction à effectuer. Si je dois envoyer 10 000 francs, je spécifie 10 000 francs ici. Si je dois envoyer 10 000 francs, les 10 000 francs seront déduits du solde de l'agence. Donc, je mets, par exemple, 10 000. Et voilà. Là, dans les 10 000, lorsque je spécifie le montant, les frais sont calculés automatiquement et le total à envoyer est calculé automatiquement. Alors, ces frais sont configurables depuis la partie d'administration. Donc, dans la partie d'administration, vous avez la possibilité de configurer les frais d'envoi et les gains des différentes parties, c'est-à-dire l'agence qui envoie aura une partie dans ses frais, l'agence qui paye, c'est-à-dire l'endroit où le correspondant ira retirer cet agent, aura un gain, un gain dans ce frais. Et ensuite, l'agence principale qui est le siège a un gain. Et tous ces taux sont paramétrables dans la partie d'administration. Ensuite, je spécifie le motif de l'envoi. Je mets, par exemple, soutien à la famille. Et je mets le nom du receveur. Je mets, par exemple, OURAGA, ANITA, je mets le contact, la personne qui doit recevoir, je mets sa ville, Abidjan, je mets le pays, Côte d'Ivoire, et je choisis la devise dans laquelle j'aimerais que mon correspondant reçoive cet agent. Soit je prends ZOFT, quand je prends ZOFT, le montant à recevoir est de 10 000 francs. Quand je prends, par exemple, le dollar canadien, la conversion se fait automatiquement. Alors, la personne va recevoir 22,75 dollars canadiens. Si je prends, par exemple, EUR, la conversion se fait automatiquement. La personne va recevoir 15,10 euros. Alors, comme je le dis habituellement, la conversion se base sur le taux international. Bien. Ensuite, je choisis le payeur, c'est-à-dire, est-ce que, si, par exemple, je suis affilié avec WARI, je peux permettre à celui qui va recevoir l'argent d'aller dans une agence WARI et se faire payer tranquillement. Si je veux, par exemple, la personne reçoive cet agent sur son numéro Orange Money ou sur son numéro MTL Mobile Money ou sur son numéro Orange Money Sénégal ou autre, voilà, je choisis. Ou je peux choisir nos agences, c'est-à-dire que le client ou le correspondant sera obligé de se rendre dans l'une des agences de Finasoft. Donc, quand je choisis, par exemple, notre agence et ensuite, j'envoie la transaction, je valide. Bien. Transaction effectuée. Très bien. Et après avoir effectué la transaction, on a la possibilité de voir le rapport de la transaction qui a été effectuée. Donc, quand je... le rapport de la transaction, je choisis un intervalle de date. On aime bien les intervalles de date. Je choisis aujourd'hui, j'affiche les différents rapports de la transaction qui a été effectuée aujourd'hui. Voilà. Et toutes ces transactions sont en attente. Et ici, il s'agit de la donnée de transaction que nous avons effectuée. Et le montant à recevoir en offre, c'est ça. Et la date à laquelle la transaction vient d'être effectuée. Et l'heure. Et bien, d'autres informations. On peut toujours imprimer, exporter en Excel. C'est le minimum. Normalement. On peut toujours l'exploiter en Excel. Alors, je l'affiche, le contenu. Voilà. On a la liste de toutes les transactions d'envoi qui ont été effectuées aux différents destinataires. Alors, je vais fermer cette liste. Et ensuite, on va essayer de de prendre le numéro d'une transaction pour essayer de faire un retrait. Alors, je viens dans effectuer un paiement. Il s'agit ici lorsque le client arrive dans une agence finance qu'il veut se faire payer un envoi. Il spécifie, il donne le numéro de la transaction. Je l'envoie et ensuite, je vérifie. OK. On dit aucun résultat. Sachez que vous ne devez pas effectuer un retrait d'une transaction provenant de mon agence. Justement, la transaction provient de mon agence dont du coup, je ne peux pas effectuer une transaction qui a été générée par moi-même. donc, je serai obligé de prendre un autre numéro de transaction qui ne provient pas de mon agence. Est-ce que j'en ai? à un instant, je vais vérifier. Alors, bien, j'ai un code de retrait. Je vais spécifier le code de retrait. Je vais vérifier la transaction si elle est bonne. OK. Alors, on a les informations de l'expéditeur qui sont là et on a le montant à retirer qui est de 74 520 francs offres et la date d'envoi. Donc, on a la possibilité de faire le retrait et le retrait demandera aux bénéficiers de fournir certaines informations relatives à ce retrait. Alors, ensuite, on a transaction, on a dépôt. Dans ce menu, il s'agit, ce menu est spécifiquement réservé aux clients Finasoft. C'est comme si vous allez dans une banque et vous voulez faire un dépôt ou un retrait. Donc, ici, par exemple, on va effectuer un dépôt. J'ai mon compte. Je vais effectuer un dépôt. parce que je n'ai pas de ça. Je m'en compte. Je vais prendre un compte existant. Voilà. On a ce compte qui est là, qui est la devise offre et ensuite, on a le frais de dépôt qui est égal à zéro. Vous avez la possibilité de spécifier les frais de dépôt ou les frais de retrait depuis la partie d'administration de Finasoft. Ensuite, je spécifie le montant que je voudrais déposer sur mon compte. Donc, je dis, par exemple, 100 000 francs. Immédiatement, ça calcule le total à déposer. Au cas où il y aurait des frais, ça sera additionné. Ensuite, je valide. Le solde de l'agence de votre agent est suffisant pour faire cette transaction. Ah non, je mets un million. Pourtant, le solde de l'agence est de 162. J'aimais combien ici déjà? Un million, c'est trop, c'est impossible. Donc, vous voyez déjà, l'agence ne peut pas dépasser son seuil. J'adore, du coup, je mets 100 000 francs. Je vais mettre 100 000 francs ici. Et ensuite, je dépose. Ah, d'accord. Bien, ici, je suis en localhost. Donc, la notification email, la notification email doit être effectuée, c'est-à-dire celui qui effectue la transaction doit recevoir un mail et celui qui effectue la transaction doit recevoir un mail. Donc, du coup, la fonction mail n'est pas configurée sur le localhost. Donc, raison pour laquelle cela est effectué. Donc, on va constater normalement, on doit avoir moins 100 000 francs ici. On doit avoir ici 72 785. Voilà. Donc, voilà, ça a été débité. Et ensuite, toujours dans les transactions, je peux faire un retrait, par exemple. Je mets le numéro du compte que je fais un retrait. et ici, les frais de retrait sont à 3%. Donc, si je dis que je veux retirer 100 000, alors, ça devient 103 000. Donc, 3% de 103 000 fait 300%. Pardon. 3% de 100 000 font 3 000. Donc, c'est additionné. Donc, total à retirer sera ce montant. Vous pouvez le mettre à zéro, ça dépend de la configuration que vous appliquez dans votre partie d'administration. Ensuite, je valide le retrait pour vérifier. Attendez, je vais mettre un montant plus élevé à ce qui est prévu certainement dans le compte du client. Je valide. Oh, on dit désolé, le solde du client est suffisant pour effectuer sur le retrait. Et voilà le solde du client actuel. Donc, ici, je vais mettre 151 000. Voilà. Ou je mets 150 000. Voilà. Je valide. Toujours le message d'erreur des e-mails qui dit que l'e-mail n'a pas été configuré. Parce que je suis en local host, je ne suis pas en ligne, donc du coup, il est possible d'envoyer des e-mails. Mais la transaction a été validée. Alors, dans les rapports, on va voir les différentes transactions que nous avons effectuées aujourd'hui. Je prends la date d'aujourd'hui jusqu'à la date d'aujourd'hui. Donc, il s'agit ici d'afficher les différentes transactions des dépôts et des retraits, toutes les transactions, peu importe. Donc, j'affiche. On a deux. On avait le premier dépôt qui était de 100 et le deuxième retrait qui était de 150 dont le frein était de Assa et à la date du jour. Je peux dire, par exemple, je veux afficher tous les dépôts. je choisis la date d'intervalle. J'affiche. Voilà. Donc, on a que les dépôts qui sont là. Et ensuite, dans le menu balance, alors, vu qu'un client a la possibilité d'avoir plusieurs dévises dans son compte, ici, vous avez, le client peut demander d'avoir le solde de son compte. Alors, c'était dit ici, pour afficher les informations d'un compte, vous devez spécifier le numéro du compte. Si vous voudriez afficher tous les comptes appartenant à un client, vous devez spécifier son adresse email. Donc, il peut arriver qu'un client a plusieurs comptes dévises, dollars, euros, et ainsi de suite. Donc, en spécifiant l'adresse email, par exemple, je mets ça à base1.com J'affiche, voilà, aussi tous les comptes relatifs à l'adresse email. Donc, il a au moins un compte, deux comptes, trois comptes, quatre comptes, cinq comptes, à lui seul. Voilà. Et en même temps, le solde dans des créations. Si je veux afficher les informations d'un seul compte, je spécifie le numéro du compte et voilà, ça m'affiche les informations relatives à ce numéro du compte. Donc, voilà un peu les différentes fonctionnalités qui sont inclus dans la partie caisse de Finasoft. Donc, ce sont vos agents qui travaillent dans vos banques, qui effectuent des transactions de dépôts et de retraits et d'envoi d'agents à un proche si nécessaire. voilà, c'est tout pour la démo. J'espère que cette fonctionnalité, cette interface vous séduira avec ces fonctionnalités. Et, sachez que ces fonctionnalités peuvent être ajoutées au fur et à mesure. Pour l'instant, nous sommes à la version 1.5 qui évoluera au fur du temps. Merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada